Parmaim Kitov, excellente journée aujourd'hui, on est le 12 dans le mois de Kislev, on se rapproche, il nous reste 13 jours pour arriver à Hanoukka et comme vous savez très bien, cette fête des Maccabim, que j'espère bien qu'on va comprendre aujourd'hui, que ce n'est pas qu'une marque de bière ou un nom d'une équipe de football les Maccabim, c'est les initiales de Mika Mocha Ba'elim HaShem, ils ont pu guérir ce problème qui nous fait toujours plier, on va dire comme ça, les nations ou si vous voulez aller actualiser à la mode, au cinéma, et tout ça commence dans la paracha de cette semaine vous savez très bien que l'ange des Savres, dans ce combat qu'il y a eu dans la paracha, il a pu trouver le point faible chez Yaakov en hébreu, en français, voilà, nerf sciatique, je me rappelle l'année dernière je l'ai appelé nerf asiatique mais comme maintenant apparemment les cours ils arrivent même en Chine, on va être bien avec les chinois alors c'est quoi ce nerf sciatique chers amis, ce seul point faible que Yaakov dans la paracha, il boitait jusqu'à que Dieu il a guéri le lendemain regardez comment c'est beau, il y a un livre qui s'appelle Haqedat Yitzhak, et il amène au nom d'un midrash, midrash pelia que la Torah elle précise pour cet accident qu'il y a eu il y a 3500 ans, on ne va pas manger ce alors regardez bien, tous les jeunes qu'on a dans l'année qu'ils ont été faits à cause de temps qui a été détruit, parce qu'on s'est plié justement à les Yévanim ou à les Romains, ou à la mode de l'époque, ou l'idolâtrie ils sont marqués dans ces deux mots là et, guide, hanashe alors, tisha be'av, c'est les initiales de et guide, gimel, c'est gedalia yud, le dit tevet et guide, le mot comme il est, valeur numérique 17, c'est le 17 tamuz ce qui veut dire que la Torah déjà aujourd'hui, elle nous apprend il y a 4000 ans alkello yuchlou bene Yisrael, et guide hanashe vous n'allez pas manger dans ces journées là hanashe, c'est les lettres de Hachana dans l'année, il y a ces 4 jours là où vous n'allez jamais manger dans ces jours là à cause qu'on a été toujours influencé parce qu'on s'est plié à l'époque à les nations et l'environnement et pour cela, chers amis l'agmara Houlin, je crois, page 99 elle dit que c'est quoi ce nerf là, il n'a pas de goût c'est un goût de bois, c'est immangeable mais comme chacun de nous, il sait qu'on a 365 nerfs dans le corps qui sont comparés à les 365 devoirs dans la Torah de faire qui s'appelle l'otassé, des devoirs négatifs ne fais pas ça, ne fais pas ça alors chacun de nous, sache que ce point faible à nous de le reforcer, de reprendre le maccabie comme il est, ça veut dire quoi ? d'être fier de nos judaïsmes et même si on passe des fois par la mode et tout ça ne doit pas être ça le but de la vie ça, ça s'appelle encore une fois de se plier à ce qu'il y a autour et si on se rappelle que Yaakov il a été plié avec ça et pour cela, chaque fois qu'on mange de la viande ce n'est pas dans le menu jusqu'à aujourd'hui venez, on fait en sorte que Bezrat Hachem très bientôt, on va comprendre ce message on sera droit, fier de notre Torah, notre mitzvot Marassim Tovim et dans ce cas-là, il ne va plus avoir du tout de quoi jeûner et ce sera Bezrat Hachem l'avenue de Mashiach dans la terre d'Israël Bonne journée Amarabi El Hazar Amarabi Hanina